La réouverture de l'aéroport Antoine-Simon n'est pas pour bientôt. Seuls quelques employés ont été remarqués sur les lieux lors du passage de ZHN ce mardi 5 avril. Des informations font état d'une importante réunion qui a eu lieu entre des responsables venus de Port-au-Prince et ceux de la ville d'Ecaille autour de la reprise des vols commerciaux. Par ailleurs, des riverains non loin de l'aéroport n'ont pas caché leur inquiétude par rapport à la situation causée depuis la manifestation contre l'insécurité. Mais le plus grand de leurs problèmes reste la vie chère selon cet exagénaire. Cette commerçante logée non loin de l'aéroport, s'interroge sur les retombées du mouvement. Car, en plus de la situation amartissant qui n'a pas changé, la vie devient plus chère regrette-t-elle. Écoutez, je ne sais pas où le problème. Les manifestations sont de l' olmuş. Et nous j'ai pas cru qu'ils me disent, j'ai pas cru qu'ils me disent qu'ils mèrent. Et ça va doubler dans le même travail. C'est ce que le problème, justement, c'est la même façon dont je mètre en fait en fait. En fait, je ne sais pas qu'en fait qu'en fait pour les manifestations. Plusieurs riverains n'ont pas caché leur déception par rapport à l'incendie du petit avion humanitaire. Ce qui est arrivé à cause du mauvais comportement de certains agents de la PNH, déplore cette dame. Les BBSH liés, on prend des médicaments pour tous les gens qu'on passe à l'école. Mais, ça peut être là, nous devons faire des manifestations pour les gens et pour les gens qui comprennent qu'ils n'ont pas mal à vivre. Mais, nous devons faire des boulardons, et pas de boulardons, ça peut être un 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 boulardons. Plus d'une vingtaine de policiers sont aussi venus de Port-au-Prince, en passant non pas par Martissan, mais par la route de la Boulle pour sécuriser l'aéroport à Troine-Simon-aux-Cailles. Des raisons qui portent à croire que la sécurité sur la route de Martissan ne sera pas rétablie dans les prochains jours. Cela montre aussi que les autorités priorisent à tout prix les business des avions aux dépens de la majorité de la population du Grand Sud, qui n'ont pas les moyens de payer l'avion. D'autres mouvements de protestation sont alors à craindre. Kenchizma Eladazma et John Filoska, Zoom IT News. Merci.